Bonjour amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2022. Je voulais vous dire que je mets en place une guidance ou voyance ou les deux à gagner tous les mois à partir de maintenant. Donc ça se déroulera par appel visio, ça durera environ 45 minutes et c'est gratuit bien sûr pour la personne qui remportera le concours. Donc comment participer ? Vous avez seulement à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mettre un j'aime sur la vidéo et puis mettez-moi en commentaire le mot concours en majuscule, comme ça je sais que vous participez. Et chaque début du mois suivant, je ferai le tirage au sort et puis j'écrirai le nom du gagnant ou de la gagnante dans la partie communauté de la chaîne. C'est pour ça que c'est important d'être abonné. Et bien vous aurez seulement à me contacter si vous êtes l'heureuse gagnante ou l'heureux gagnant et on fixera un rendez-vous ensemble. Voilà, allez, on démarre tout de suite pour vous donc les béliers. Je vais commencer avec un message de l'ange gardien. Donc on commence avec le développement personnel et ensuite on fera la voyance. C'est parti pour les béliers. Alors votre ange gardien vous dit des moments de gratitude. Oups ! As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui ? La vie par exemple. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissante ou reconnaissant. Tu seras à la fois remplie d'énergie et plus heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus consciente lorsque tu le fais. Oui. Plus on remercie pour tout ce qu'on a déjà, plus on reçoit. Parce que c'est comme envoyer un message à Dieu ou à l'univers de lui dire ça me rend heureuse alors envoie-moi-en encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? L'état de gratitude c'est ça. Être heureux ou heureuse d'avoir déjà des petites choses chaque jour comme un bon repas par exemple. Allez, on continue avec l'oracle de l'abondance illimitée. Pour voir quels sont les conseils pour vous pour attirer plus d'abondance dans votre vie. Pour les béliers, quel est le message ? Bélier juillet 2022, bélier. Tac. Alors, vous avez eu une vie riche et fortunée, beauté, liberté et vision. Je vais vous la lire. La 34. Si les jeux vous plaisent, je vous mets la liste dans le descriptif. Vous le savez, vous avez juste à cliquer et puis ça vous emmène sur Amazon pour commander si vous le souhaitez. Et je vous en remercie beaucoup parce que ça me fait un petit pourcentage. Ce n'est pas grand chose mais ça m'aide à financer mes jeux pour cette chaîne alors merci. Alors, ici on vous dit tu es une personne super intelligente mais tu as tendance à travailler trop pendant que d'autres attirent tous les regards. Cette carte te demande de cesser de vouloir forcer les choses et à la place d'augmenter ton magnétisme pour améliorer ton expérience de vie. Et oui, cela peut être amusant, aisé et facile. Oui, en fait on vous dit que c'est comme la carte de l'ange gardien. Vous avez peut-être une vision trop dure, peut-être que vous pensez que c'est difficile et qu'il faut travailler beaucoup plus pour gagner plus d'argent alors qu'en fait, non. C'est juste les croyances, la loi d'attraction ça fonctionne comme ça. Si vous, vous croyez que vous pouvez simplement travailler, je ne sais pas, quelques heures par semaine en faisant ce que vous aimez et avoir suffisamment d'argent, et bien oui, c'est possible en fait. C'est possible. Il faut changer votre vision. Il faut d'abord vous mettre dans cette énergie de gratitude et d'abondance, la ressentir en vous, voir tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui est possible, et qu'en fait les possibilités sont illimitées, et là vous allez attirer plus en faisant moins. Et oui, c'est possible. C'est vraiment possible les amis. Alors, pour l'avoir expérimenté moi-même, je le sais. Je vous lis le petit mantra pour ceux et celles qui le veulent. Vous pouvez vous le réciter et c'est pour attirer la bonne énergie pour vous. Alors, c'est parti. Je me crée une vie riche et fortunée par mon imagination. Je visualise ma vie idéale de personne riche et fortunée. Je suis déjà ici et maintenant la personne riche et fortunée que je veux être d'ici 5 ans. Voilà. Visualisez déjà où vous voulez aller, ce que vous voulez, et sans limite. Ne vous dites pas qu'il faudra forcément faire des sacrifices, travailler dur, c'est faux. Il faudra simplement être aligné avec vous-même, rester avec vos valeurs et faire ce que vous aimez. Et ça peut être, c'est même pas forcément dans un travail. Ça peut être aussi d'avoir des enfants, d'attirer la personne que vous voulez, d'avoir la vie que vous voulez, d'avoir plus de temps. Parce que l'abondance, c'est aussi le temps, c'est aussi l'amour, c'est la qualité de vie en fait, c'est le bonheur. Allez, je continue avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Pour les béliers, pour juillet, hop là. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà, le message est clair. On va continuer un peu avec l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les béliers, pour juillet. Quels sont les messages pour les béliers ? Hop là. Wow, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle sur laquelle ça s'est retourné, parce que je pense que c'est celle-là en majorité. Hop. Donc ici, vous avez eu la tourmaline noire. Pour ceux et celles qui aiment les pierres, vous pouvez la porter pour réaligner vos chakras. Donc là, voici la tourmaline noire. Donc là, ça concerne le chakra des genoux. J'espère que vous voyez bien. Il faut savoir que ce jeu prend en compte 12 chakras et non les 7 principaux, parce qu'on en a plus que 7. Il faut le savoir, donc je le dis. Alors ici, on nous dit peut-être que vous avez envie de découvrir vos racines profondes. Vous voulez peut-être ressentir la densité énergétique. Profitez de sa propriété de révélateur de blocage bioénergétique. Vous souhaitez peut-être réaligner votre axe vertical en partant du bas. Oui, peut-être que vous avez des soucis de genoux. Peut-être aussi que si le chakra des genoux est défaillant, il y a des problèmes de genoux depuis plusieurs années. Ou peut-être que, je ne sais pas, vous avez par exemple un souci d'équilibre, une jambe plus courte que l'autre, de l'arthrose, mal au genou souvent. Là, on nous dit que ce sont des blocages, en fait. Il faudrait vous ancrer plus dans la matière. Accepter, en fait, qu'on est des êtres humains ici sur Terre et que vous êtes aussi dans la vie matérielle et que vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas être que la tête dans les nuages. Il faut aussi s'ancrer dans le matériel pour avancer ici. Ce sont les lois de ce monde, en fait. Peut-être, oui, retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez eu des expériences qui vous ont fait vous sentir en insécurité. Peut-être aussi que vous ne savez pas d'où vous venez, au niveau familial, au niveau des racines. Peut-être que vous avez besoin de retrouver ça, de savoir qui sont vos ancêtres, etc. Peut-être qu'il y a un problème de circulation dans les jambes. Peut-être qu'il faut faire une cure. Vous savez, un nettoyage. Là, on parle d'un nettoyage énergétique, mais il y a aussi un nettoyage lymphatique, de la circulation sanguine, notamment avec les jeûnes ou les choses comme ça, si vous connaissez. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka pour voir les éventuels blocages pour les béliers. Hop, ok. Alors, oui, on a des angoisses et peurs ici qui vous mettent en insécurité. Donc, c'est peut-être la peur de l'inconnu, la peur d'être seul. Il y a une insécurité en général. C'est sentimental ou émotionnel ou matériel. Enfin, c'est peut-être un peu tout en même temps. Mais il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer. Peut-être aussi que vous avez trop peur de faire confiance aux autres. Et si vous avez des problèmes de genoux, c'est sûrement ça. Ici, on nous dit qu'il y a l'intuition court-circuitée. Eh bien, oui, forcément, les angoisses et les peurs, ça empêche d'écouter son intuition. Parce que l'intuition vous dit, va par là, je sais que c'est bon pour toi. Et la peur vous dit, non, non. Là, si je ne peux pas prévoir ce qui va se passer, je ne veux pas y aller. Alors qu'en fait, il faut y aller d'abord, avoir confiance. Et ensuite, quelque chose de bien va se passer. C'est l'inverse, en fait, du raisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre encore ? Alors, je prends une carte de l'enfant intérieur pour vous. Hop, pour les béliers. Quel est le message pour juillet, pour les béliers ? Alors, oui, il y a bien une blessure là. Vous voyez, c'est l'orange, là ici, orange-rouge. C'est encore les couleurs d'ancrage, chakra sacré, chakra racine. Je vais vous lire la guidance de cet oracle. Je trouve que c'est bien de travailler avec les blessures de l'enfant intérieur. Parce qu'en général, tout part de là. Nos peurs, nos angoisses, nos insécurités profondes, ça vient de l'enfance. C'est ancré dans l'inconscient. L'enfant intérieur, c'est ça, c'est votre inconscient, en fait. Alors, tac, tac, tac. Donc, nous avons eu l'enfant périscolaire blessé. Ok. La page 70. Alors, cet oracle, il est génial si vous voulez travailler avec l'enfant intérieur. C'est vraiment un outil de psychologie et de développement personnel. Il est très bien fait, il est très complet. Alors, qu'est-ce que vous ressentez dans votre inconscient ? Donc là, c'est le ressenti de votre enfant intérieur. Je vais vous le lire, ça va peut-être vous parler. Je ne peux pas être qui je suis. Mes ressentis dérangent. Mes perceptions sont corrigées ou niées. Je suis rabrouée sous prétexte que ce que je dis ou fais n'a pas de sens. Je n'ai pas le droit de déranger les grandes personnes. Je dois imiter maman et ou papa pour être, penser et faire comme eux. Les grands veulent me faire croire que l'obéissance rend fort. Tout cela manque de joie et me rend triste comme eux. Obéir aux interdits est plus important que ce que je ressens ou pense. Je souffre d'un manque d'égard et de respect pour qui je suis. Je préfère rester silencieuse ou silencieux dans mon monde intérieur. Je viens d'ailleurs et mes parents ne sont pas mes parents. Il faut être sage et gentil pour ne pas être traité de méchante. Je dois être comme ceci, faire comme cela. Personne ne s'intéresse à ce que je pense ou à ce que je dis. On ne me répond pas ou de façon distraite voire agacée. Donc ça c'est peut-être ce que vous avez ressenti quand vous étiez enfant et peut-être que ça continue aujourd'hui dans toutes vos relations sociales en fait. Pas que dans la famille. Donc là la croyance limitante c'est que vous pensez qu'il faut être gentil. Donc ça c'est un masque pour plaire aux autres, pour être aimé et accepter. Et vous avez enregistré que vous n'avez pas le droit d'être en fait. C'est des contraintes familiales, sociales et culturelles auxquelles vous vous êtes plié depuis trop longtemps. Il y a une blessure en fait, c'est comme être coupé de vous-même. C'est comme ne plus savoir qui vous êtes, ne pas savoir incarner qui vous êtes vraiment à force de devoir s'adapter à ce que les autres attendent de vous en fait, tout simplement. Il y a une perte de connexion, c'est peut-être pour ça que vous avez de l'insécurité et un problème d'ancrage. Il faut vous reconnecter à vos vrais désirs en fait et oser faire ce que vous, vous avez envie et partager vos idées. On vous dit là, comme exercice, choisissez une photo de vous entre 3 et 6 ans, que vous n'aimez pas, qui vous dérange, sur laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Regardez-la régulièrement, placez-la dans votre portefeuille, montrez-la à des personnes bienveillantes en annonçant. Je te présente le ou la petite fille, petit garçon. Donnez votre prénom et votre âge. Exemple, je te présente la petite Marie, France, de 4 ans. Et on vous dit, vous serez étonné de découvrir à travers vos ressentis et les paroles de ces personnes combien cet enfant a besoin de vous. Prenez le temps d'accueillir sa fragilité et d'entendre ses besoins. L'être qui a le plus besoin de vous et que vous pouvez guérir est votre enfant intérieur. Autorisez-vous dès aujourd'hui à faire exister votre enfant périscolaire. Il n'appartient pas à un lointain passé. Il est pleinement présent en vous, dans toute son immédiatité et sa vivacité. Voilà. Donc pour ceux et celles à qui ça a parlé, je vous conseille de faire l'exercice. Allez, on va regarder maintenant... Oups ! Pardon. J'ai tapé un peu dans le téléphone. Hop ! Mes excuses, je le remets. Voilà. Alors, j'allais dire, on va regarder un peu le sentimental. Donc je prends d'abord une carte de l'oracle des messages de l'amour pour les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour les béliers ? Pour juillet. Un message. Hop, doucement. Pour les béliers. Pour juillet 2022. Bélier. Je crois que c'était celle-ci. Bélier. Ouais. Ok. Alors, ici vous avez eu amour platonique. Ah ! Peut-être que vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, ou qui vous fuit, ou quelqu'un vous aime et vous, vous n'aimez pas. Inversement. On dit... Tu te sens amoureuse ou amoureux et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin ? Pourrais-tu te frotter à la réalité ? Est-il possible que tu sois déçu ? Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Ouais. Bah de toute façon, il faudra bien le dire pour savoir. Et puis, c'est dommage. Soit cette personne ressent quelque chose aussi, ou soit vous l'intéressez aussi, soit ce n'est pas le cas. Et dans ce cas, ce serait dommage de rester bloqué pour quelqu'un qui n'est pas pour vous, en fait. Donc, essayez d'ouvrir votre cœur pour ceux et celles à qui ça parle. Allez, je continue avec les anges de l'amour. Nouvelle amour. Ok. Alors, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre ici. Et pour les couples, ça peut être un amour qui est renaît dans le couple. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. On continue. Chimie. Ah ouais. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Ok. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, c'est tout. Ok. Donc, oui, pour les couples, ça peut être un nouveau départ, un amour qui renaît, si c'est un amour de longue date. Et pour d'autres, eh bien, on peut rencontrer une nouvelle personne. Après, vous pouvez aussi être en couple et rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible aussi pour certains, certaines. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Puis maintenant, on va regarder le général avec le tarot. Alors, je garde ça. Tac, tac. On fait un petit peu de place. Ok. Alors, on va regarder l'énergie générale, donc, avec le tarot romantique. Si vous êtes débutant ou débutante et que vous voulez vous tirer les cartes, c'est pas mal. Ça vous apprend toutes les arcanes majeures. Alors, bon, ça, c'est vraiment le tarot original à l'ancienne. Il est un peu plus négatif que les nouvelles versions, je vous préviens, par contre. Mais bon, tout dépend toujours de comment on le prend. Alors, ok. Pour les béliers, roue de fortune. Énergie générale, bon. C'est plutôt bon signe. Donc là, c'est la roue de la chance qui tourne pour vous. C'est favorable en général. Oups. On a des opportunités, du dynamisme. Il y a peut-être aussi des choses du destin, de la providence qui arrivent pour vous. Comme une sorte de... Vous savez, l'expression quand on dit la roue tourne. C'est peut-être votre tour au niveau... Je ne sais pas qu'il vous arrive de bonnes choses, en fait. Que ce soit pour l'amour, pour le matériel, pour les finances, peu importe. On dit, ça, c'est des changements très rapides et bénéfiques qui vont arriver. Ça peut être aussi de l'argent imprévu. Succès matériel, financier, promotion au travail. Enfin, c'est une bonne énergie en général. C'est l'énergie un peu de la chance, du destin. Alors, je la garde ici. On va regarder maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Oui, il y avait des blocages, là. Mais ça va se terminer. C'est la fin des blocages. Que ce soit en vous émotionnellement ou dans la vie, en général, c'est lié. Le jugement, ouais. Ah oui, il y a un truc. Il y a comme un changement qui est lancé, là. C'est quelque chose que vous avez appelé, que ce soit conscient ou non. Vous avez demandé d'une manière ou d'une autre à ce que les choses changent. Et là, il y a une énergie qui est en mouvement. Je continue un peu avec l'oracle des miroirs. Le pendu, contrat. Ouais. On va peut-être signer un contrat. Pour certains, certaines. Que ce soit travail, amoureux, achat. Peu importe. Il y a un contrat. Avec l'impératrice sur l'instabilité, je pense que c'est la fin d'une instabilité émotionnelle ou matérielle. Ici. Ouais. On fait de nouveaux projets. Il y a un nouveau départ. Un cadeau. Ok. Avec le jugement. C'est peut-être ça l'événement imprévu, hein. De la roue de la fortune. Un retard. Ok. Je continue un peu. Sur le contrat. Amitié. Ok. Grâce à des amis, des collègues, des associés peut-être. Alors, peut-être pour certains, certaines, il y a l'annonce d'une grossesse. Dans l'entourage. Ou pour vous. Ou peut-être qu'on réussit enfin à faire un enfant. Et que ça fait longtemps que c'était bloqué aussi. À tomber enceinte, par exemple. Ouais. On se projette là dans des rêves. Des nouvelles aventures. Le cadeau, la tranquillité. Ok. Donc, vous allez recevoir. Alors, soit c'est un vrai cadeau. Soit c'est une nouvelle. Je ne sais pas. Soit c'est quelque chose qui se débloque. Enfin, peu importe. Il y a un cadeau de la vie qui va vous faire retrouver un état d'esprit tranquille. Et avec roue de fortune et jugement, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui vous revient. C'est juste, en fait, pour vous. C'est peut-être, par exemple, ça fait longtemps, des mois, des années que vous galérez pour quelque chose ou quelqu'un. Et là, les choses se remettent en équilibre, en fait, en votre faveur. Alors, je continue un peu. Ouh, le retard. Alors, il y a des obstacles, des retards, des contretemps. Par rapport à une femme, ou vous, si vous êtes une femme, il y a des retards dans certains projets. Mais c'est quand même en mouvement. C'est quand même, ça va quand même se démarrer, quoi. Alors, ouais, on a une décision à verdict, peut-être aussi juridique. Ah, j'ai deux fois la fécondité avec l'impératrice. Il peut vraiment y avoir une grossesse, là, ici. Ou alors, ça nous parle vraiment d'abondance dans les nouveaux projets, dans la vie, notamment, matérielle, mais aussi amoureuse. Amoureuse, sociale, il y a de l'abondance, là, qui arrive. De l'amour, des bonnes nouvelles, ouais. Vous voyez, la naissance. Pour beaucoup, il va y avoir des naissances où l'annonce d'une grossesse, ça peut être aussi dans votre entourage. On décide d'avoir des enfants ou des projets avec les enfants par rapport aux enfants. Pour d'autres, c'est des nouveaux projets comme déménagement, emménagement, nouvelles relations amoureuses, engagement, nouveau travail. Enfin, c'est les nouvelles choses. Alors, la tranquillité, le cadeau, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Ouais. Quelque chose qui a mis du temps à arriver, mais ça vient. Enfin, ok, on continue. Pour la femme, le retard. Qu'est-ce que... Oups, attendez. La femme, le retard. Ok. Ouais. Bon, en fait, il va peut-être y avoir des retards ou des obstacles ou des imprévus dans un projet avec une femme ou par rapport à une femme. Mais vous allez finalement obtenir quand même ce que vous vouliez. Donc, peut-être que ce n'est pas plus mal. Il y a un retard. Finalement, ça joue en votre faveur. Je continue un peu avec le petit le normand. Alors, sur le verdict, l'homme. Ok. Une décision par rapport à un homme. Ou si c'est vous l'homme, vous prenez une décision. Ou alors, il y a un homme aussi qui vous propose un contrat. Donc, soit c'est un patron, soit c'est un associé, soit c'est dans la vie amoureuse. Il vous demande un mariage ou quelque chose comme ça. Alors, ouais, ici, on a la mort. Donc, c'est peut-être, oui, une fin de cycle. La mort, la naissance ensemble, c'est, oui, c'est, pour beaucoup, ça va être une naissance. Mais pour d'autres, c'est la fin. Pour moi, c'est la fin d'une instabilité. C'est la fin de quelque chose de négatif pour voir naître un nouveau projet plus positif. Donc, nouveau travail, nouvelle relation, je ne sais pas, mais quelque chose de nouveau. En tout cas, mais de meilleur pour vous. Alors, attendez, je n'avais pas posé l'intention. Hop, pour cette ligne, oui, un souhait qui va se réaliser à propos d'un rêve, de quelque chose. Vous allez pouvoir vous projeter, en fait, dans des projets. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une solution, une réconciliation, peut-être de l'argent pour certains et certaines pour un projet. Par exemple, demander un prêt ou une bourse, ou je ne sais pas. Là, on a des changements. Ok. Je vais continuer un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Donc là aussi, si vous êtes débutant ou débutante et que vous voulez vous tirer les cartes, là, c'est pour apprendre le jeu de 32. Tout est écrit dessus, à l'endroit, à l'envers. Donc, c'est plutôt sympa. Celui-ci, il n'est vraiment pas très cher. Il y a, je crois, 8 euros, donc c'est pas mal. Allez, attendez, attendez. Alors, pour les béliers, ok. Oui, retard, contretemps, obstacle. Donc, celle-là, on l'avait eue ici. Ça peut être des projets sentimentaux qui sont éloignés. Un mariage reporté ou quelque chose comme ça, suite à des imprévus. Peut-être des disputes entre amis ou personnes de la famille. Rentrées d'argent espérées, mais qui sont encore lointaines, peut-être. Voyages à journée, peut-être aussi. Candidatures peut-être rejetées. Il y a des obstacles, peut-être aussi, dans un projet ici. Ça peut être aussi un danger de rupture pour certains et certaines. Là, on nous parle d'une femme. Donc, avec une femme, ça peut être aussi avec une amie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, celle-là ? On nous parle d'un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être un fiancé, un ami, un parent, quelqu'un de la famille, un collègue. Si vous êtes un homme, ça peut être pareil, ami, collègue, quelqu'un de la famille. On nous dit que cet homme est déçu par des amis ou par vous en amour. Ou dans des relations sentimentales, il est déçu par quelqu'un. Ou peut-être qu'il a des soucis d'argent. Peut-être des projets d'union à journée, oui. C'est ce qu'on avait vu. Peut-être qu'il veut rompre, s'éloigner de vous. Il est possible qu'il se laisse influencer par une autre personne, par une autre femme. Il est peut-être aussi malade ou souffrant. Ça peut être un papa aussi, par exemple. Ou on nous dit qu'il a des soucis, qu'il éloigne de vous. Donc, il ne pourra pas trop vous aider. Je pense que c'est un homme qui a des problèmes, peut-être avec des associés, des amis. Ou alors, c'est un ami à vous qui a des soucis. Alors, ici, on nous parle de joie à propos d'une bonne nouvelle sur la grossesse, la fécondité, l'abondance, les enfants. On nous dit peut-être un amour partagé, peut-être une réussite, une réception d'argent ou de cadeaux inattendus. Ça peut être aussi un héritage. Ou alors, un cadeau pour une naissance ou quelque chose comme ça. Un nouveau travail, une proposition intéressante aussi. Une solution pour des difficultés présentes. Ça peut être aussi à guérison dans l'entourage. C'est possible. C'est la fin de quelque chose de négatif, en tout cas. Oui, on nous dit cadeau, petite somme d'argent à recevoir ici. Ou alors, un bijou, une demande en mariage ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est peut-être un peu inattendu. C'est peut-être aussi des collègues qui vous font un cadeau. Je ne sais pas, parce que vous partez ou quelque chose comme ça. Un congé maternité, par exemple. Ou alors, c'est des indemnités que vous attendez depuis longtemps. De l'argent qui vous est dû. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Oh. Alors, j'en ai eu deux. Triomphe, retardé ou incomplet. Ouais, ok. Par rapport à des projets ou des démarches. Peut-être administratives, notamment. Ouais. Ça va prendre plus de temps que prévu, je pense. Peut-être qu'il manquera un papier ou quelque chose comme ça. Dans un procès ou peut-être pour des démarches, pour un mariage, pour un contrat, pour un passeport, pour un voyage, par exemple. Il va y avoir un retard ou un contre-temps. Et ben voilà, les amis. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci pour les commentaires, les likes et les partages. Et merci également à tous ceux et celles qui sont abonnés et qui s'abonnent. Merci pour votre soutien pour mon travail. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada